Merci. La compagnie du Détour a été créée il y a une dizaine d'années avec l'Orseguet. Notre volonté, nous, c'était d'inventer un théâtre burlesque, a priori, mais qui pose toujours un regard critique sur le monde dans lequel on est. Il ne s'agissait pas de faire un théâtre d'humour pour rire bêtement, mais proposer un théâtre burlesque fait quand même de thèmes dérangeants, voire parfois difficiles et délicats. Le sonnet, donc, vous semble ? Admirable ! Nouveau ! Personne, jamais, n'a rien fait de si beau ! Champagne ! J'ai eu envie de me tourner vers un classique, pour une fois, et j'avais aussi envie d'abord de travailler avec cinq comédiennes que j'aime beaucoup. Et en relisant les classiques, les femmes savantes se sont imposées tout de suite, parce que c'est une des seules pièces de tous les répertoires qui proposent d'entrer synchro le féminin. Et c'est pas si souvent de trouver synchro le féminin dans tout le répertoire classique. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise des vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je brûle des les voies ! Et l'on se meurt chez nous ! Ce sont charmes pour moi que ceux qui partent de vous ! Se mettent une douceur à une autre pareille ! Ce sont repatriants qu'on sert à mon oreille ! Ne faites-moi languir de cypress sans désir ! Dépêchez ! Faites-le trop ! Y a-t-il au plaisir ! Pas notre impatience ! Offrez votre épigramme ! Hélas ! Oh, je vais rire ! C'est un enfant tout nouveau-né, madame ! Son sort assurément a lieu de vous toucher ! Et c'est dans votre cour que je viens d'accoucher ! Le fait de faire jouer tous les personnages par les cinq comédiennes va désamorcer tout de suite cette chose sexiste que contient cette pièce par le simple fait que les comédiennes vont être maîtres à bord sur le plateau et vont du coup s'emparer de tous les personnages masculins et féminins et s'en moquer sans aucune limite. Tout le monde passe à la casserole, si j'ose dire. Il faut qu'enfin j'éclate ! Que je lève le masque des charges marâtes ! De folles, on vous traite ! Et j'efforce mon cœur comme un dos ! Aucun ! C'est à vous que je parle, ma sœur ! Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses ! Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie ! Je voulais absolument éviter l'éternel salon où l'on cause qu'il va tout de suite nous placer dans un jeu rigide, trop psychologique à mon sens. C'est une pièce où ça disserte énormément et où ça agit peu. Du coup, pour éviter ça et pour retrouver notre théâtre burlesque qui est fait de chair, qui est fait de corps, de matière, d'objets, on a tout de suite évoqué, donc avec Laure qui m'a aidée à la réflexion de la scénographie, la cuisine, parce que c'est un lieu féminin typique d'asservissement ou de contrôle d'ailleurs. On s'est retrouvés dans un laboratoire burlesque, dans un endroit où on avait à peu près tout sous la main pour plonger les personnages dans des situations qui allaient se nourrir d'elles-mêmes grâce à l'objet, grâce à la matière qui les entourait et pouvoir alimenter toutes les situations, les scènes et leur redonner leur dimension comique. Cette cuisine, je ne voulais pas non plus qu'on pose un décor trop réaliste. On avait déjà fait une tentative avec une cuisine un peu trop graphique finalement, donc on est revenu à une cuisine plus classique, plus traditionnelle, artisanale, table, chaise, four, une porte, une fenêtre, un lave-linge, un frigo évidemment. C'est un théâtre qui se nourrit vraiment de gestes et de coups et les mots ne suffisent pas. Les mots se posent, mais par-dessus les actes. Plitendre abuse vos esprits et c'est un autre objet dont son cœur a été pris. Vite, je vous vois, marron ! Vite, sautez ! Quittez-les yeux ! Des abus de les enfants, j'en ai dans mes yeux ! C'est tout doux ! Non, ça m'est fait ! Je veux qu'elle sorte ! Ah ! Vraiment, Chimère est fort beau ! Je me réjouis fort de ces Chimères, mes frères ! Et je ne savais pas que je suis des Chimères ! Je voulais que les comédiennes, on les voit se changer quand elles ne sont pas en jeu sur la cuisine, sur l'espace cuisine. Donc on a un dispositif derrière de coiffeuse où on voit les comédiennes en off se changer la perruque, se mettre un nouveau vêtement, parce qu'on est dans un théâtre à vue où on ne fait pas du tout mystère des coulisses. Donc on fait cohabiter la fiction, la pièce classique et aussi la réalité de l'actrice. Il était important pour nous de ne pas commencer les femmes savantes de manière traditionnelle, c'est-à-dire le public s'installe, la lumière s'allume et on part dans les femmes savantes. Au contraire, casser tout de suite ce quatrième mur d'entrée. Bonjour à tous, à toutes, bonsoir. Avant de démarrer la représentation des femmes savantes, on voulait simplement vous rafraîchir un petit peu la mémoire, dire que c'est l'histoire du destin poignant d'une femme, une mère de famille, qui va se battre pour la libération de la femme par le biais de l'instruction. Je dirais, entre parenthèses, que j'y vois un petit peu les prémices d'une préoccupation féministe dans un cadre classique. Peut-être pas quand même féministe, enfin, il faut remettre un peu dans la situation, c'est plutôt rétrograde que féministe. Rappelons-nous quand même, Lévis, que cette pièce a servi de référence au XIXe siècle pour démontrer, je cite, qu'il était inutile et dangereux de trop éduquer les filles. Non, mais c'est une comédie. Oui, d'accord. Donc, voilà, on finit là avec le chapitre philo. Simplement, ce qu'il faut retenir de ce spectacle, en tout cas de cette pièce des femmes savantes, c'est une grande histoire d'amour. Ils s'aiment, ils sont amoureux, ils vont se marier. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir surtout. Adeline, le plus bel amour de sa vie, comme tu dis, c'est le premier amour, en l'occurrence. En cela, il est magnifique. Non, 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 non. Je ne peux pas laisser dire ça. Si, tu peux le laisser dire. Non, il y a des jeunes dans la salle. Le plus bel amour, ce n'est pas forcément le premier. Ce n'est même pas du tout le premier. C'est la définition, si tu veux. Le plus bel amour, c'est le premier, c'est la définition. Tu as divorcé trois fois, tu es quand même bien placée pour savoir que, en plus, ça va, moi, c'est passionné. Nous sommes cinq comédiennes. Alors, étant dans une république libre et démocratique, nous avons décidé de nous partager les rôles à parts égales. Nous jouerons donc chacun, deux... Chacune. Deux rôles. Et dans un souci de parité, nous jouerons chacun un rôle... Chacune. Chacune. C'est pas. Chacun, chacune. Un rôle d'homme et un rôle de femme. Si la main, la mère a été traitée tout à fait autrement. On a chaussé la comédienne de très haut talon pour justement faire un vrai contraste avec son mari, qui du coup apparaît encore plus petit et qui symbolise finalement son aspiration à l'élévation spirituelle. Donc, on l'a grandi aussi physiquement. Alors que le mari, lui, il traîne avec des pantoufles de la maison, des charentaises. Et lui, il est plutôt rattaché à la terre et aux besoins du corps. Donc, c'est quelqu'un qui boit, qui bouffe, qui jure parfois, qui s'énerve, très emporté. Alors que cette femme, elle, aspire à autre chose. D'une insolence à une autre pareille, après 30 leçons, insultez mon oreille ! Quoi ? Toujours, malgré nos remontrances, heurtez le fondement de toutes les sillances, la grande mère ! Par rapport à d'autres personnages, que sont les sœurs, par exemple, les jeunes sœurs, on en a fait des adolescentes un peu d'aujourd'hui. Entre une adolescente, on va dire, qui est plutôt scolaire, avec des lunettes, le serre-tête, la petite frange bien droite, et qui, elle, donc, suit sa mère sur l'aspiration à l'étude, à la philosophie, aux sciences. Alors qu'on a Henriette, qui, elle, est plutôt terre-à-terre. On s'imagine qu'elle aime écouter de la musique dans sa chambre, boire du coca, manger des frites, et qu'ainsi va la vie, plutôt pressée de se marier, d'avoir des enfants, tout ce qui est écrit dans le texte. Donc, une adolescente, on va dire, plus dilettante. C'est important de les traiter de manière assez contemporaine, pour qu'aussi le jeune public, le public lycéen, puisse se retrouver dans ces deux figures-là qui existent aujourd'hui. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né, propre aux élévations, d'où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre-à-terre, et dans les petits soins, son faible se resserre. Ne troublons point du ciel les justes règlements et de nos deux instincts. Suivons les mouvements. Habitez par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'humain des terrestres à pas. Dans le dispositif de cette cuisine, qu'on voulait absolument contemporaine, on y a donc posé un iPod pour pouvoir avoir de temps en temps le choix de faire émerger de la musique, donc une musique diégétique qui vient de la cuisine, actionnée par les personnages. Du coup, on est dans une musique très contemporaine, sur un Molière, en alexandrin, et c'est quelque chose qui se marie très heureusement. C'est aussi une manière de redonner de la vigueur et de la modernité, cette musique-là en tout cas, à cette pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada L'extrait musical suivant, c'est Démis Roussos et c'est la chanson « Quand je t'aime ». Alors pourquoi on a choisi ce chanteur ? Parce qu'il représente une misogynie et un sexisme terrifiant. Pour nous, c'est intéressant de le mettre dans « Les femmes savantes » parce qu'encore une fois, c'est une pièce qui n'est jouée que par des comédiennes et que c'est une autre façon de prendre sa revanche finalement sur certaines figures masculines terrifiantes. En plus, le personnage de Vadus est en grec, ça nous a amusé beaucoup. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autorois, le sol sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière et pour des tas prisonniers où on était. Quand je t'aime, tous mes gestes ouverts mènent à tes lèvres, tes bras. Pour résumer « Les femmes savantes », finalement, je dirais deux mots. Je dirais précision et jubilation. Alors, précision pour deux raisons. D'abord, la langue impose une précision puisqu'il s'agit d'une langue en alexandrin, donc extrêmement précise, extrêmement rythmée, dans laquelle il faut mordre finalement avec une vraie gourmandise et précision en même temps. Et en même temps, de parler en alexandrin, ça porte un décalage comique, puisque les personnages ont cet impératif devoir de s'exprimer en douze pieds à chaque fois, ce qui amène un vrai décalage. Et ensuite, précision du corps puisqu'on est dans un théâtre burlesque et que le corps se doit d'être précis. Les gags ont été réglés finalement au millimètre, autant que la langue et les deux se sont plutôt très bien rencontrés. Et ensuite, jubilation, parce que c'est un jeu de rôle permanent où les comédiennes se passent, s'échangent les rôles en permanence. Il y a un rythme effréné et on voit vraiment quelque chose qui, pour le spectateur, est très jubilatoire, c'est de voir ces filles accélérer la cadence parce qu'elles s'accélèrent puisqu'on va se retrouver à la fin avec normalement 13 personnages au plateau. Elles ne sont toujours que cinq. Donc, les choses s'accélèrent, les chaises tombent, les corps chutent et on est dans une vraie joie à jouer, à être entravé et à finalement courir vers une fin à la fois catastrophique et en même temps jubilatoire, oui. Donc, jubilation et précision. Applaudissements Applaudissements Applaudissements